La Fondation Claudine Talon et la mairie de Paracou se mettent ensemble pour réhabiliter le centre des arts et métiers de la femme de Paracou. Ce lundi 1er juillet 2019, les responsables de ces destructures partenaires sont sur le terrain pour faire le tas des lieux et remettre officiellement le chantier à l'entrepreneur. Nous avons donc des projets phares à la Fondation et l'un de nos projets phares c'est les femmes porteuses de fistules océtricales. Nous avons remarqué que les femmes de Lalibori et du Borgo n'étaient pas souvent prises en charge faute de logement. Parce que quand nous avons des missions sur Paracou, les femmes n'arrivaient pas à se prendre en charge au niveau du logement. Elles restaient donc dans les hôpitaux et étaient mal entretenues contrairement à ce projet qui est très bien mis en place à Tangueta. Donc dans ce dynamisme, nous avons donc cherché sur Paracou qu'est-ce que nous pouvons faire. C'est comme ça que nous avons atterri donc ici au camp. Nous avons vu que c'est un centre qui était abandonné, qui nous a intéressés. On est venu retrouver sur place deux dortoirs et certaines infrastructures. Et tout de suite, nos femmes étant donc une trentaine, les deux dortoirs pouvaient prendre jusqu'à 40 femmes chacun. Et on s'est dit que bon, nous allons aussi aller sur un autre projet qui va toujours dans la bonne ligne des projets de la Fondation. Et nous avons donc prévu pour deuxième projet, en plus du second, c'est de prendre ici en charge les jeunes filles déscolarisées de 18 à 25 ans. Donc leur donner des formations en agriculture et en agroalimentaire, des formations de trois mois. Et à la suite de ces formations, ces 40 filles, si elles se mettent en groupement, peuvent avoir une mise en place des activités génératrices de revenus. Donc elles sortent avec une formation et elles sortent avec un capital. Après avoir reconnu la pertinence d'un tel projet, l'autorité municipale dit toute sa gratitude à la Fondation Claudine Talon. À travers sa délégation, la présidente est saliée vivement par la commune et toute sa population. Je peux vous dire, nous sommes toujours restés de cœur avec lui. Je veux la remercier, remercier aussi le président Patrice Tavon qui, non seulement est en train d'oeuvrer pour la prospérité de la nation, mais aussi principalement pour la prospérité de la commune de Paracour. Le Centre des Arts et Métiers de la Femme de Paracour est implanté à Tourou dans le premier arrondissement. Merci. Merci. Merci.